Découvrez au cœur de l'immobilier par Centuré 21. Vendre, acheter, louer, gérer. Vous avez une maison de vacances ou habiter une région attractive ? Pourquoi ne pas mettre votre logement en location saisonnière ? Plus souple qu'une location à l'année, cette formule vous permettra de rentabiliser votre bien. Notre maison de Bourgogne était inoccupée 10 mois sur 12. C'était vraiment dommage et nous avons décidé de la mettre en location pendant les week-ends et pendant les vacances. Pour gérer cette location, nous avons fait appel à une agence locale. Cette maison est enfin occupée toute l'année, elle revit et l'argent qui est généré par cette location nous permet de faire des travaux. Pour être mis en location, votre logement devra respecter toutes les conditions de sécurité, outre l'état des lieux établissés un inventaire de ses équipements. Enfin, sachez que cette location va générer des revenus que vous devrez déclarer aux impôts. J'ai le plaisir d'accueillir à présent André Paul-Bahillon, président d'honneur de l'Ordre des experts comptables de Paris et Laurent Vagemus, agent immobilier. Laurent, bonjour. Bonjour. Quels sont les critères les plus attrayants pour une maison de vacances ? Les critères les plus attrayants sont la situation géographique, proche d'un lieu d'intérêt, à la mer ou à la montagne. Dans une maison, l'été, une piscine est un réel avantage. Mais alors si on est éloigné de la mer ou de la montagne ? Si vous êtes un peu plus éloigné, les clients seront plus exigeants sur le niveau de confort et d'équipement de la maison. Alors si je veux mettre un bien en location saisonnière, André Paul, quelles sont mes obligations légales et quelle sera ma fiscalité ? Alors surtout quand on parle de location saisonnière, il ne s'agit pas d'une location permanente. C'est le premier élément. Deuxième élément, on peut avoir une location saisonnière dans un local classé. Il faut aller se renseigner auprès de sa mairie et obtenir une autorisation. Le contrat, le contrat est essentiel. Il faut qu'il soit établi en deux exemplaires et il faut qu'il contienne le prix et la situation du bien loué. Et puis enfin, il y a le revenu. Le revenu, c'est du régime micro-BIC, c'est-à-dire qu'on prend ce que l'on a perçu et on va le porter directement sur sa déclaration personnelle 2042. Merci pour toutes ces précisions.